Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière. On ne va pas faire un tutoriel maquillage, mais j'avais envie de vous montrer dans mes routines teints, à savoir fond de teint et anti-cerne, parmi les marques où j'ai les deux dans la même gamme, et bien quels sont les différents rendus, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux sur ma peau. Moi, ma peau, je vous rappelle, c'est une peau mature et en plus, c'est une peau mixte. J'ai trois routines petit prix et trois routines prix luxe. Tous ces produits, vous les retrouverez, comme d'habitude, listés au niveau de la barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Pour ce qui est du tutoriel, comment ça va se passer ? Je vais faire les essais, donc c'est sûr que vous ne verrez pas, je vais un petit peu raccourcir le moment où je pose le produit. Par contre, je vous ferai des photos de façon à ce qu'on puisse comparer à chaque fois le avant-après, pour que vous puissiez voir les différents rendus de tous ces produits. Allez, c'est parti ! On va commencer, et le premier produit par lequel je vais commencer, c'est la routine Born This Way, la routine de Too Faced. C'est une routine, je vous avais fait une vidéo avec, où je vous l'avais présentée. Je vous avais également fait une routine où j'avais comparé les deux fonds de teint. Moi, aujourd'hui, je vais faire la routine avec le fond de teint mat. J'ai les deux, j'ai l'original, mais j'ai le mat. Pourquoi j'applique le mat ? Parce que l'original, je trouve que sur ma peau mixte et mature, il n'évolue pas très très bien tout au long de la journée. Donc, je vais l'appliquer, je l'applique au pinceau. Le pinceau que je vais utiliser pour appliquer mes fonds de teint, ça va être le 06 de chez Sephora, qui est un pinceau vegan. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le fond de teint. Donc, vraiment, on voit, c'est quand même un fond de teint qui a une haute couvrance, qui est un vrai fini mat, mais qui ne plombe pas le teint. Et du coup, je vais passer à l'anticerne. Et moi, le mien, il est en teinte amande. Donc, pareil, c'est ce fond de teint avec ce gros applicateur. Je vais venir le travailler, par contre, avec une éponge, parce que c'est quand même un anticerne qui est relativement épais. Et voilà comment est le visage une fois que l'on a mis et le fond de teint et l'anticerne. Donc, on est vraiment sur une routine qui va être quand même extrêmement couvrante, qui va être matifiante. Donc, il faut aimer le mat. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous fais une petite photo. Vous verrez un avant, après. Et on passe ensuite à la deuxième routine. Je me suis démaquillée. On va pouvoir passer à la deuxième routine. Et pour ma deuxième routine, on va passer sur un petit prix qui est le plus petit prix que j'ai parmi toutes mes routines. Et c'est la routine The Ordinary. Pour la routine The Ordinary, il y a deux fonds de teint qui existent. Mais moi, aujourd'hui, je vais appliquer le Serum Foundation parce que c'est celui que je préfère. Le Serum Foundation est censé être une couvrance naturelle à modulable. Il est extrêmement fluide. Il est très léger sur la peau. On n'a vraiment pas cette sensation de matière. Et alors, il a un prix défiant toute concurrence puisque que ce soit l'anti-cerne The Ordinary ou que ce soit le fond de teint, les deux produits sont à moins de 10 euros. Et ils sont même à moins de 8 euros. Donc, pour vous dire, vraiment, c'est des tout petits prix. Pour ce qui est de la teinte, moi, on est sur la teinte 2N. Je vais appliquer, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc, le Serum Foundation. Donc, je vais l'appliquer de la même façon que l'autre avec mon pinceau 06. Voilà ce que cela donne, du coup, une fois que l'on a appliqué le fond de teint. Écoutez-moi, en termes de couvrance, je trouve vraiment que la couvrance est très, très bonne. Moi, c'est un produit que j'aime énormément. Et avoir un produit d'une telle qualité à un tel prix, je trouve ça assez incroyable. On va venir appliquer l'anti-cerne. J'en mets exactement sur les mêmes endroits que celui que j'ai mis avant. Par contre, celui-ci, je vais pouvoir l'appliquer au pinceau. Voilà. Donc, voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne d'Ordinary. Donc, c'est un anti-cerne qui est, par contre, haute couvrance. Et c'est vraiment un haut de couvrance. Il est plus épais que le fond de teint, que le Serum Foundation. Donc, ça, c'est vrai que vous le sentez tout de suite quand vous le travaillez. Donc, c'est vraiment un produit, moi, que j'aime beaucoup utiliser. Parce que c'est une routine que je trouve très intéressante. En termes de couvrance, en termes de rendu, je trouve ça extrêmement joli. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'adorer, ne serait-ce que par rapport au prix. Parce que trouver des produits d'une si bonne qualité, à un si petit prix, c'est assez rare. Donc, autant le noter. Troisième routine, je vais rester dans les petits prix. On va passer à NYX. Et NYX, en fait, j'ai deux routines NYX que j'aime bien faire et qui ont vraiment deux effets complètement différents. La première que l'on va avoir ensemble, c'est la routine Born to Glow. Je ne sais pas si le Born to Glow est revenu sur le site. Mais c'est vrai qu'il y a quelque temps, on ne les trouvait plus. Donc, cette routine Born to Glow, moi, je l'aime bien. Ce sont des fonds de teint. C'est un des rares fonds de teint que j'ai qui est justement, on va dire, avec éclat. Qui est un fini qui est censé être éclat. Donc, quelque chose d'assez lumineux. On est sur une couvrance plutôt naturelle. Naturelle à moyenne. Pour ce qui est du Born to Glow, moi, j'ai pris la teinte vanille. Donc, voilà ce que cela donne quand on a mis le fond de teint. Donc, je peux vous assurer. Oui, vous avez quand même des imperfections qui sont camouflées. Mais vous avez un teint qui est vraiment plus radieux, plus lumineux. Que par exemple, le premier où on était vraiment sur quelque chose de mat. Avec le Born this way, là, pas du tout. Vous avez quand même de la lumière. Moi, je le vois au niveau de la zone du nez. On le voit un petit peu au niveau du front et des joues. Vous avez vraiment une lumière qui accroche à la peau. Donc, c'est vrai que c'est un rendu qui est assez sympa. Et bien, du coup, on va passer à l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, c'est un embout mousse comme ça pour le Born to Glow. Alors, c'est vrai que par contre, le côté de l'applicateur, ça n'est pas ce que je vais préférer dans le produit. Et je vais l'appliquer avec mon éponge. Donc, je vais le tapoter. Donc, on n'est pas du tout sur une couvrance totale. Et pourtant, je veux dire, vraiment, on voit la différence au niveau du dessous d'œil qui est clairement amélioré. Tout n'est pas camouflé. Moi, je le vois. J'ai un retour caméra, entre autres, ma petite tâche ici que j'ai sous ma petite tâche, on va dire, de vieillesse de soleil. On la voit toujours. Par contre, c'est vrai que vous avez un regard qui est quand même illuminé, qui prend la lumière. C'est un fini qui est pas mal. C'est un des rares fonds de teint que j'ai, fonds de teint anti-cerne, qui a ce fini lumineux. J'en ai pas beaucoup, en tout cas, j'en ai pas énormément. Mais c'est vrai que c'est un anti-cerne et c'est un fonds de teint que j'aime bien aussi utiliser de temps en temps. Ça, par contre, c'est le type de produit que je peux clairement utiliser l'hiver comme l'été. Autre routine, mais toujours chez NYX, et on va basculer au Total Control, qui est ce fonds de teint qui se présente sous forme de pipette, qui, moi, est un fonds de teint que j'adore, qui se fait toujours chez NYX. Heureusement qu'ils n'ont pas arrêté de le faire. Il est tellement bien, ce fonds de teint. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, il est extrêmement liquide. Donc, c'est un fonds de teint, alors qu'il n'est pas du tout censé s'appliquer comme moi. Je viens le faire, on va dire, d'une façon un petit peu sauvage. C'est un fonds de teint où vous êtes censé mettre quelques gouttes qui a une couvrance modulable, une couvrance, on va dire, légère naturelle à haute couvrance, couvrance totale. Donc, soit vous mettez un tout petit peu, quelques gouttes avec la pipette et vous avez une couvrance naturelle, soit vous en mettez un petit peu plus et vous avez une couvrance moyenne, soit vous mettez, on va dire, quasiment toute une pipette comme je l'ai fait, et vous allez avoir une couvrance totale. J'aime énormément ce fonds de teint, ça fait déjà quelques années qu'il est sorti chez NYX, mais ils le font toujours parce que c'est vraiment un, ça devient un best-seller de la marque. Et très franchement, je le comprends parce que c'est un fonds de teint qui est vraiment incroyable au niveau de la peau. J'adore ce fonds de teint, je l'ai toujours adoré. Moi, le mien, il est en teinte, il est en teinte quoi ? Il est en teinte soft beige 7.5 et franchement, en petit prix, j'ai rarement trouvé un fonds de teint qui fonctionnait aussi bien. Je trouve que le rendu est vraiment très, très beau. Vous n'êtes pas sur quelque chose de complètement mat, vous n'êtes pas non plus sur un teint qui est particulièrement glowy, mais vous avez l'impression d'avoir votre visage, votre visage tout à fait normal, mais sans imperfection. Voilà, c'est ça. Donc je trouve ça vraiment absolument super. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais mettre avec le HD photogénique, qui est un anti-cerne que j'adore, que j'adore, que j'adore de chez NYX. D'ailleurs, il va falloir que j'aille en racheter parce que je suis en train de m'apercevoir que je l'ai bientôt terminé. Donc je vais vite l'appliquer, celui-ci, avec le pinceau, pas avec l'éponge. NYX, c'est une marque petit prix, mais vraiment, c'est une marque qui fait des produits qui sont vraiment d'une très, très bonne qualité. Voilà ce que cela donne, une fois qu'on a appliqué le fonds de teint et l'anti-cerne. Bah écoutez, on a un visage qui n'a plus de défaut. Tout simplement, je veux dire, c'est vraiment le visage du début, mais complètement, complètement en mieux. Pas de teint mat, ultra mat, pas de teint glowy. Le teint normal, mais par contre, avec aucune imperfection. Moi, c'est vraiment ça, c'est au niveau petit prix. Pour moi, ça, c'est la perfection. Avant-dernière routine, on va revenir sur des produits de luxe. Et c'est une routine que j'ai achetée récemment, qui n'est pas sortie récemment. C'est juste moi qui ai décidé de la tester très récemment. C'est une routine chez Giorgio Armani. C'est la routine Luminous Silk. Donc, on est sur un fond de teint et un correcteur éclat parfait. On est censé être sur une couvrance naturelle à moyenne, tout en gardant un teint vraiment lumineux, que ce soit avec le fond de teint, mais également avec l'anti-cerne. Donc, on va commencer. Pour ce qui est du fond de teint, le mien, je vous rappelle, il est en teinte 5. Donc, je vais l'appliquer au pinceau. Donc, c'est vraiment un fond de teint quand vous l'appliquez, mais qui est imperceptible au niveau de la peau. Moi, je vais rester là pour ce test. Je vais rester à une couche. Mais sachez que normalement, je mets une pompe et demie, de façon à avoir une couvrance un petit peu plus importante au niveau de mon visage, même en mettant une couche et demie, pour rester sur un produit qui vous donne vraiment l'impression de ne rien avoir déposé sur votre peau. Je vais appliquer également l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, le mien, il est en 3.75. Donc, il est pareil avec un applicateur. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Pareil, il n'est pas en couvrance totale. Mais alors, comme l'anti-cerne, vous le déposez, mais vous avez l'impression de ne rien avoir déposé sur votre visage. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Je peux vous assurer qu'au niveau de mon cerne, de mon dessous d'œil, tout n'est pas camouflé, mais vous avez l'impression d'avoir vraiment un dessous d'œil qui est reposé, qui est quand même plus lumineux, plus éclairé. C'est vraiment quelque chose qui fait très, très naturel. Je pense que c'est tout à fait un produit que je pourrais, que j'aimerais utiliser toute l'année. Donc, à voir, je ne sais pas si je pourrais avec cette teinte, mais vraiment, moi, je trouve que le résultat, pareil, il est absolument nickel. Beaucoup plus léger, beaucoup plus imperceptible que le premier, le bandes des souhaits que j'ai essayé. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. On arrive à la dernière des routines et j'ai envie de dire la meilleure pour la fin. En tout cas, moi, celle que j'ai gardée en dernier, c'est vrai que je crois que parmi toutes celles que je vous ai présentées, c'est ma préférée. En tout cas, au niveau des prix luxe, parce qu'au niveau des petits prix, c'est vrai que celle de NYX a vraiment ma préférence. Elle est chez Lancôme, cette routine. C'est la routine du teint Idole Ultra Wear où j'ai le fond de teint et j'ai surtout l'anti-cerne qui est sorti il y a quelques mois et dont je vous parle extrêmement souvent. Donc, pour ce qui est du... Oh, cette odeur de parfum. Pour ce qui est du fond de teint, moi, c'est la teinte 03 au niveau du fond de teint Teint Idole Ultra Wear. Donc, moi, je l'aime énormément. Alors, en fait, je l'adore. C'est un fond de teint qui, sur ma peau, ne migre absolument pas. Que ce soit en hiver ou que ce soit en été. Parce que c'est une teinte qui est presque un petit peu foncée pour l'hiver. C'est un fond de teint que je mets sur tout l'été. Eh bien, écoutez, il a une couvrance qui est vraiment... Très, très belle couvrance. On n'est pas du tout sur une couvrance naturelle et pourtant, il n'est pas couvrance totale. On est sur un fond de teint qui est censé être 24 heures tenue et confort sans retouche. Je peux vous assurer. Alors, 24 heures, je ne sais pas parce que je ne garde pas mon fond de teint pendant 24 heures. Mais en tout cas, pendant toute la journée, sur ma peau, sachez qu'il ne bouge pas. Donc, voilà ce que cela donne une fois qu'on l'a appliqué. Absolument nickel. Rien à dire. On va passer, du coup, à l'anti-cerne, la Rolls-Royce des anti-cerne. Vraiment, c'est le teint Idole Ultra Wear All Over Concealer. Le mien est en teinte numéro 2. Cet anti-cerne, je trouve, je trouve en tout cas sur ma peau mature que c'est celui qui fonctionne le mieux parmi la totalité de mes anti-cerne. Je vais l'appliquer au pinceau parce qu'il est très couvrant mais par contre, il est assez liquide. Pas besoin, vous pouvez le travailler aussi à l'éponge, bien entendu. Là, moi, je vais le travailler au pinceau. Et voilà. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne. Le visage, je trouve, c'est... Je n'ai pas de mots. Je trouve vraiment qu'avec l'anti-cerne, ça change absolument tout au niveau du visage. On a l'impression que... On a l'impression que le dessous d'œil, c'est ça, je veux dire, a été... Qu'on a passé une gomme dessus, qu'on a repassé, qu'on a lissé. C'est très, très étonnant. On ne voit plus les imperfections, on ne voit plus les marqueurs du temps que l'on peut avoir au niveau de notre dessous d'œil. Moi, je trouve vraiment que ce produit est d'une qualité assez, assez incroyable. Je n'ai pas d'autres anti-cerne qui font ça. Ça n'est pas un produit qui a un fini mat, ultra mat. Je dirais que c'est un fini naturel, naturel à légèrement lumineux. Je trouve ça très beau. Je ne vois même pas la démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint. Pourtant, mon anti-cerne est plus clair. Donc, c'est censé venir illuminer également mon dessous d'œil. Mais en fait, je trouve que tout le visage est illuminé. Ça, c'est vraiment les produits. Au niveau de toutes les routines que je vous ai présentées, je crois que ce sont vraiment les produits qui m'ont toujours le plus bluffée. Et je trouve vraiment ce combo de chez Lancôme, ce teint idole ultra wear, absolument exceptionnel. Si jamais je devais en choisir un au niveau des petits prix, moi, je crois que je garderais vraiment celui de NYX, le Total Control avec le HD photogénique parce que je trouve que ce sont vraiment des super produits. Donc, voilà quel serait mon choix au niveau des petits prix. Voilà quel serait mon choix au niveau des grands prix. S'il y a parmi ces routines que je vous ai présentées, certaines qui font partie de vos routines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si au contraire, vous avez des routines, vous mais sur d'autres marques qui fonctionnent très très bien avec votre peau, n'hésitez pas à le mettre également. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. Pas de photos du look final puisque des photos, je vous les ai faits au fur et à mesure de la vidéo. Moi, je vous dis en tout cas rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !